La terre des ortillonnages, c'est une des meilleures terres de France. Je ne suis pas un amoureux de l'endroit, je suis l'endroit. Bienvenue ! C'est là que j'ai découvert ce marais et que vraiment je suis tombé en extase devant ce lieu. C'est extraordinaire, en plein centre-ville, d'avoir 300 hectares de poumons verts comme ça. On a vraiment l'impression d'être loin de tout. C'était comme ça partout, partout. Les nouvelles parcelles, on met entre 1 et 3 ans pour prendre le pouvoir sur la parcelle. On peut avoir un développement touristique maîtrisé, écologique, qui permet de valoriser un lieu sans l'abîmer. Ça fait grincer des dents. Il y a des gens qui aimeraient bien qu'on développe le tourisme sans limite. En effet, je suis un petit peu le poil à gratter. Je titille les structures qui, à mon sens, se développent trop. Ça, ce sont des fraisiers. Vous voyez ici, on a une belle petite fleur qui est en train de sortir, qui va fleurir. Il faudra venir les goûter. Hein, Kitta ? Vous venez manger des fraises chez nous cette année ? On va mettre là vraiment les légumes en terre. Vous voyez, ça, c'est des artichauts. Ça vient d'être planté. Ce que je veux de ce jardin, c'est qu'il change en permanence. On est sans cesse dans l'imagination, la créativité, puis le renouvellement de ce qui était déjà en place. Mais ce que j'ai aussi voulu faire, c'est configurer le jardin de telle sorte qu'il puisse être un lieu d'accueil. Il y a des espaces où on peut se poser en grand groupe ou en petit groupe un petit peu partout dans le jardin. De réaliser dans les ortillonnages un jardin paysager, écologique et pédagogique, qui soit le lieu de transmission de valeurs écologiques et humanistes. Et on embarque. Un petit thé à la menthe ? Génial ! Je vous fais chevalier des ortillonnages. Donc, alors, vous venez de l'île. You, where are you from ? Donc, on entre vraiment ici dans les ortillonnages. À partir d'ici, vous ne pouvez venir qu'en bateau. Le message qui dit qu'on peut valoriser les ortillonnages, mais qu'il faut aussi les respecter, qu'il faut une valorisation équilibrée. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire du développement touristique frénétique. Il ne plaît pas forcément à tout le monde. Il n'est pas dans l'air du temps que de se mettre une limite. Étant donné que nous, on valorise le marais, le marais nous fait vivre. Donc, il y a une partie de notre temps qui doit retourner à son service. Tout ce qu'on peut faire, on le fait. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti. C'est parti.